Votre livre s'appelle Les mythes fondateurs de l'antisémitisme. Et quand on regarde votre table des matières, on voit que le vocabulaire évolue. En tout cas, il y a des termes qui sont à la fois très proches et en même temps un petit peu différents. Vous parlez d'anti-judaïsme, d'antisémitisme, de judéophobie, d'anti-sionisme. Et c'est vrai que dans les médias, on emploie peut-être ces termes un peu les uns pour les autres sans toujours faire la différence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous éclairer en quelques mots là-dessus sur chacun de ces termes et la différence qu'il y a entre ces différentes formes de la haine ? Oui, je vous remercie. Je pense que c'est une question importante. La question sémantique, c'est vrai qu'on utilise le terme anti-judaïsme, anti-sémitisme, judéophobie, hétérophobie, pour la période plus récente, anti-sionisme, enfin, Shoah, Holocaust, etc. Moi, je propose une formule mathématique. Pour moi, l'anti-sémitisme égale anti-judaïsme plus racisme. Alors, je dois expliquer quelle est la différence anti-judaïsme plus racisme. L'anti-judaïsme, il a une double coordonnée sociale et religieuse. Donc, nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit d'utiliser le terme d'anti-sémitisme pour l'antiquité. D'abord, parce que le terme lui-même apparaît pour la première fois, en 1879, dans l'écrit d'un pamphlétaire allemand qui s'appelait Wilhelm Mach. Il a fait un pamphlet, il a écrit un pamphlet, la victoire du judaïsme sur le germanisme. Et pour la première fois, il n'a pas le terme d'antisémitisme. Certains disent, comme la professeure Shulamit Volkov de l'université de Tel Aviv, que peut-être le terme existait avant. Peut-être l'a rencontré, mais enfin, c'est lui qui a fait diffuser le terme. Et l'anti-judaïsme doit être perçu dans ce perçu religieux et social, dans la perspective ou dans l'antiquité. Il s'agit de l'opposition entre un petit peuple monothéiste qui a inventé un Dieu transcendant et immanent, partout présent et nulle part matérialisé, Dieu qui est esprit, devant de grands empires idolâtres. Donc c'est surtout cet aspect-là qui me paraît important par rapport à la hétérophobie et à la xénophobie, la différence par rapport à l'autre et la différence par rapport à l'étranger. Tandis que, effectivement, la deuxième partie anti-judaïsme plus racisme, le racisme, c'est quoi ? Bon, grosso modo, c'est la haine de l'autre, mais disons, le racisme en tant que tel, il apparaît, en principe, il se développe au XIXe siècle. Mais pour la vérité historique, il apparaît dans l'Espagne médiévale. C'est étonnant. C'est une sorte de proto-racisme. L'Espagne connaît le phénomène du maranisme. On appelle les marans, les juifs convertis de force au catholicisme et qui, en cachette, gardent une certaine forme de judaïsme. Et ça n'a pas... La plupart des gens pensent que ça a eu lieu en 1492, quand ils ont été expulsés. Donc, 1391, il y a eu des émeutes en Espagne. On leur donnait une possibilité, la croix ou l'épée ou la mort. Alors, beaucoup ont été convertis de force. Et ils ont accepté, devant la mort, de se compter. Et puis, à un moment donné, les catholiques ne savaient plus, ils ont compris que ces nouveaux chrétiens, peut-être, ne sont pas tout à fait catholiques. Il y a un problème. Qui est le vrai catholique ? Qui est un faux catholique ? Et alors, on assiste à cette nouvelle idée. L'impieza estatuto de limpieza de sangre en 1439, à Tolède. L'estatut de la pureté du sang. Si vous avez du sang bleu, sous-entendu, si vous êtes d'ascendance juive ou mora, c'est-à-dire arabe ou musulmane, vous n'avez pas le droit de vos enfants d'être des enfants de cœur dans les églises. Vous n'accédez pas aux fonctions de l'État. Et voici que même un pape a accepté cette idée. Alexandre VI, d'origine espagnole, a accepté ça. Parce que généralement, on verra tout à l'heure, l'Église a été anti-juive, c'est certain. Mais elle n'a pas été antisémite dans le sens raciste du terme. Si un juif se convertit, il peut devenir prêtre, évêque, archevêque, cardenal, et peut-être pas la même chose dans les églises orthodoxes. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça la nouveauté, l'antisémitisme, c'est l'antijudaïsme plus le racisme. Donc, dont les origines remontent à l'Espagne médiévale, mais qui s'est développée de façon exceptionnelle chez les racistes allemands au XIXe siècle, qui est le siècle, d'ailleurs, des sciences nouvelles, l'anthropologie historique, le darwinisme social, la génétique, les statistiques, etc. L'ensemble de ces sciences devaient nous aider à mieux comprendre l'homme. Et apparaît l'idée de race, comme chez les animaux, il y a des gens qui sont blancs, qui sont rouges, qui sont jaunes. Donc, il y a des races. Ah, il va y avoir ensuite la hiérarchisation. Et là, c'est terminé. C'est-à-dire, soit vous êtes la race supérieure à rien, entre guillemets, nous savons qu'il n'y a pas. C'est un mythe. La race humaine n'existe pas. Lorsque le grand Einstein, sur le bateau, a dû quitter, le grand Einstein, en raison des lois racistes notamment, sur le bateau, on l'a demandé à quelle race vous appartenez. Il fallait compléter un formulaire. À l'espèce humaine. Donc, si vous voulez, à partir de là, il va y avoir des races supérieures, des races inférieures. Et les juifs vont être considérés comme une race inférieure. Mais nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas de race juive comme il n'y a pas de race française, etc. Mais à l'époque, tout le monde croyait, même les écrits juifs, j'en ai lu énormément d'ouvrages là-dessus, tout le monde croyait qu'il y avait entre guillemets une race. À ce moment-là, si vous avez des qualités, c'est bien. Il y a quelque chose dans votre corps, qui fait que même si vous vous convertissez, vous restez juif. Voilà pourquoi on a brûlé à Auschwitz des nonnes, des pasteurs protestants, des prêtres, parce qu'ils avaient peut-être deux ou trois grands-parents d'ascendants juifs du point de vue religieux. Voilà, donc j'ai expliqué le terme d'anti-judaïsme, d'anti-sémitisme. Xénophobie, c'est la xénos, c'est la judéophobie, c'est une forme de xénophobie. La haine à l'égard de l'autre, considérée comme un étranger, qui risque de perturber la tranquillité et la sécurité de l'autochthone. C'est ça. La même chose pour la hétérophobie, des gens qui ont des coutumes tout à fait à part, qui risque de perturber et donc de toucher l'intégrité sociale ou autre de la population. Mais il y a un médecin, il avait un médecin qui s'appelait Léo Pinskier, qui a écrit, après les pogroms de 1881, en Russie tsariste, il a écrit un excellent ouvrage intitulé « Auto-émancipation », publié d'ailleurs en Allemand pour le diffuser en Occident. Alors, je cite pas exactement, mais l'idée est la suivante, d'après Léo Pinskier. Il dit « La judéophobie », il emploie ce terme, « est une maladie ». Il dit « Mais c'est une psychose ». Une maladie héréditaire, contagieuse et incurable. Alors, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il propose ? Eh bien, il dit « Il faut s'auto-émanciper ». Donc, il devient le partisan du retour-version de ce qu'on appelle le sionisme, et il va écrire des ouvrages très intéressants. Même Herzl, on parle aujourd'hui beaucoup d'Hertl, c'est les 70 ans d'Israël, le fondateur politique de l'État d'Israël. Il m'a dit « Mais si j'avais lu la brochure, le texte de Léo Pinskier, peut-être que je n'aurais pas écrit l'État des Juifs ». Voilà un peu pour la terminologie. Ensuite, moi, personnellement, j'emploie toujours la formule des Shoah, et jamais d'Holocauste. C'est un terme galvaudé. L'Holocauste, d'abord, parce que ça a un sens métaphysique, de brûler la victime entièrement, tandis qu'effectivement, quand nous parlons de Shoah, c'est un terme d'origine biblique qui veut dire anéantissement, mais il n'a pas besoin d'adjectif. Vous dites Shoah, on sait qu'il s'agit de la politique d'anéantissement du peuple juif en Europe. Si vous dites Holocauste, on a besoin d'un adjectif. Holocauste des Indiens, Holocauste de certains peuples d'Afrique ou d'Asie, et ainsi de suite. Et dans certains pays, c'est le terme d'Holocauste qui s'est enraciné. Mais heureusement, chez nous, en France, grâce aussi aux cinéastes, comment il s'appelle, Claude Lanzmann, donc, comme en Israël, on emploie le terme de Shoah. Merci pour ces précisions de vocabulaire qui sont importantes et qui permettent du coup aussi d'avoir des éléments de comparaison. Quand on parle, vous l'avez dit, xénophobie, juléophobie, l'islamophobie, c'est vraiment, là, c'est d'abord le rejet de l'étranger avant même de s'intéresser aux questions religieuses. Ça permet aussi de comparer aux autres doctrines de haine qui se développent, par exemple, on voit à la fin du 19e siècle, en France en particulier, toute une conjonction des doctrines de haine, l'anti-protestantisme, l'anti-maçonnisme, même l'anti-jésuitisme, l'anti-cléricalisme. Donc, les doctrines de haine existent et en même temps, on ne peut pas tout mélanger. Alors, peut-être une question un peu provocatrice par rapport à votre livre. Justement, est-ce que le risque, ce n'est pas tout mélanger en associant l'anti-judaïsme de l'Antiquité et l'anti-sémitisme moderne ? Est-ce que, finalement, dans votre livre, vous ne rapassez pas un peu tout comme ça au risque de mélanger ? Non, mais vous avez raison de poser cette question. Alors, ce que j'ai fait, effectivement, je suis un historien partisan de la longue durée et donc, j'ai posé au départ la question suivante. Si l'anti-sémitisme, ou disons l'anti-judaïsme, si vous voulez, disons la haine à l'encontre des juifs, s'il existe partout dans le monde et s'il a existé à toutes les époques, mais, posons la question, peut-être qu'il y a quelque chose chez les juifs qui suscite cette aversion. On a le droit de se poser la question. Alors, je réponds tout de suite, non. Il y a des civilisations où cette haine n'a jamais été existante. Les juifs en Chine, les juifs en Inde, ils ont vécu des jeux heureux, ils sont intégrés, ils sont de point de vue physique de type chinois, etc. Et les derniers témoignages que nous avons, ce sont les jésuites français qui nous ont parlé, notamment au 18e siècle, des synagogues sous forme de pagodes. Ils étaient très bien intégrés, ils étaient ministres, gouverneurs, etc. En fait, cette haine se développe dans deux types de civilisations nées du judaïsme, le christianisme et l'islam. Faut-il tuer le père ? De façon psychanalytique, nous verrons ensuite un certain nombre de mythes. Donc alors, ça c'est la première question. Deuxièmement, je me suis dit, à partir de quand on a des témoignages sur cette haine, sur cette aversion ? Et pour la vérité historique, avant l'apparition du christianisme ? Alors je me suis beaucoup penché, j'ai beaucoup lu, et je peux dire qu'il y a, entre guillemets, une anti-judaïsme. Donc ici, je fais attention au terme. Pour l'antiquité, il faut employer uniquement le terme d'anti-judaïsme. Chez certains polémistes, égyptiens, grecs et romains, dans le pourtour de la Méditerranée, deux siècles avant et deux siècles après Jésus-Christ. C'est dans cette fourchette chronologique que nous trouvons un certain nombre d'écrits polémiques. Et finalement, ces écrits polémiques, c'est uniquement, comme je l'ai dit au début, c'est la version à l'égard d'un monothéisme qu'on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on peut prier un être qu'on ne voit pas ? Tout le monde a des statues ou le chat-ibis ou les rochers, etc. Donc, cette idée nouvelle d'un monothéisme, c'est vraiment ça qui a provoqué que nous avons un certain nombre de textes. Par exemple, il y avait un historien égyptien, Manetton, l'un des plus importants. Et là, on trouve aussi un certain nombre de légendes accusatrices comme, par exemple, le meurtre visuel. Paradoxalement, les juifs, tous les sept ans, est-ce que le chiffre est un hasard ou est-ce que c'est lié au chiffre biblique ? Tous les sept ans, ils prendraient un non-juif, ils l'engraisseraient bien et puis ensuite, ils le sacrifieraient tous les sept ans. Voilà une légende qui va ensuite se perpétuer avec l'apparition du christianisme. et les premiers qui vont subir cette accusation de la part des grecs vont être les chrétiens. Et ensuite, par des calques, par des calques, à partir de 1141, ça va devenir une légende terrible qu'on appelle la légende meurtrituelle que je vais développer tout à l'heure. Donc, si vous voulez, ici, j'ai serré, je pense que j'ai été rigoureux, enfin, je pense, en disant, bon, l'antiquité, on a vu ce qui s'est passé avant, on a un certain nombre, on a chez Tacite, on a, j'ai donné pas mal de textes, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, où, en fait, qu'est-ce qu'on reprochait à l'époque aux juifs ? L'origine infamante. Ils descendraient des lépreux. Alors, à l'époque, on serait que la lèpre était non seulement une maladie contagieuse, mais elle était une maladie héréditaire. On pensait ça. Donc, vous vous rendez compte, alors, on ne va pas les toucher, ils descendent des lépreux. Ils ont des coutumes un peu particulières. Comprenez pas pourquoi tous les sept jours, ils respectent le jour du Shabbat et un certain nombre de coutumes, un certain nombre de traditions. Là, c'est pour, disons, l'anti-judaïsme antique avant le christianisme. La différence avec le christianisme, c'est que cet anti-judaïsme chrétien, il est vraiment systématique. Il devient un discours théologique. Il y a des phrases que moi-même, j'étais étonné. Certains princes de l'église, comme Jean Chrysostom, qui est le plus violent, les synagogues sont des loupanards, les juifs, enfin, c'est des choses que je... Vous citez beaucoup de textes, alors, c'est très intéressant parce que vous vous appuyez vraiment, vous nous donnez à lire tous ces documents. On le voit très bien, d'ailleurs, dans la typographie de l'ouvrage. Je l'explique pour ceux qui n'ont pas encore vu ce beau travail. Donc, on voit très bien l'immense travail de recherche qui a été fait par vous. Et du coup, à travers ces textes, là, on aborde vraiment le fond de votre recherche, c'est-à-dire l'histoire des mentalités, les origines idéologiques, ce que vous appelez donc les mythes fondateurs de l'antisémitisme. Et ce qui est étonnant, c'est de voir la continuité, justement, à travers les époques, puisque vous dressez un vaste panorama de l'Antiquité jusqu'à 2017. Ce qui est étonnant, c'est de voir la continuité, le recyclage, le renouveau, et en même temps des phases de déclin, des phases de déclin et de renouveau de ces mythes anti-juifs, antisémites. Voilà. Alors, maintenant, c'est une bonne observation et je pense qu'on va maintenant plonger dans la problématique des mythes. Je vais prendre deux, trois exemples. Alors, donc, effectivement, pour l'antijudaïsme païen, où je parlais de l'origine infamante et de lépreux, c'est l'impureté, le meurtre rituel, pour l'antijudaïsme chrétien. Alors, j'ai noté le crime des déicides, le réger d'Israël, la dispersion comme châtiment des vins de la crucifixion et le judaïsme dégénéré. Alors, on va s'arrêter un petit moment. Le crime des déicides, d'abord, c'est un concept grotesque. Comment est-ce qu'on peut tuer un dieu ? Mais, si, effectivement, le terme, le concept lui-même de déicide apparaît seulement au quatrième siècle, tout commence avec, je dirais, tout commence avec les évangiles. Déjà, tout commence avec les évangiles. Voilà, je cite juste le texte, l'évangile selon Jean, chapitre 19, versets 12 à 15. Pilate cherchait à le relâcher, mais les juifs, définit pas des juifs, mais les, laisse les juifs, crièrent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, crucifie-le, crucifie-le, enlèvent, enlèvent, crucifie-le. De même, dans les actes des apôtres, chapitre 2, verset 22-23, Pierre s'adressant aux juifs, leur dit, Israélite, écoutez ces paroles, Jésus, le Nazaréen, cet homme que Dieu vous a exhibé par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme qui, par le dessein établi et la préscience de Dieu a été livré et que vous avez supprimé en le faisant clouer par des mains impies. Vous l'avez crucifié, le seul, irréprochable et juste. Voilà. Donc, à partir de là, et il y a d'autres textes encore, il va se développer, donc, effectivement. Alors, que savons-nous du procès de Jésus ? Pratiquement rien. On ne sait même pas la date exacte. On sait beaucoup sur le procès de Jeanne d'Arc. On sait comment ça s'est passé. Il est avec les princes de l'église, etc. Mais, effectivement, on a chargé les Juifs et on a complètement dédouané les Romains. Le deuxième, le problème du rejet d'Israël. On ne peut pas, à l'époque de Jésus, l'immense majorité de Jésus vivait dans la diaspora. Donc, ceux qui l'ont connu, une partie l'ont suivi, sont devenus chrétiens. La première église de Jérusalem, c'était une église de circoncis. Il a eu aussi des ennemis, il y a eu des gens qui sont opposés à lui. Mais, l'immense majorité de Juifs ne l'ont même pas connu. Donc, on ne peut pas affirmer, effectivement, que les Juifs auraient rejeté Jésus et vice-versa, que Jésus aurait rejeté les Juifs. La dispersion comme un châtiment de vin, alors là, vraiment, c'est très facile. Mais, tout un courant de théologiens chrétiens ont dit, oui, vous voyez, ils n'ont pas reconnu Jésus, ils l'ont crucifié, voilà pourquoi ils sont dispersés dans le monde entier. Seulement, il y a un problème. Lorsque Jésus apparaît dans l'histoire, la diaspora juive existait depuis des siècles et des siècles. Enraciné, non seulement remontant à l'Égypte au 10e siècle, ne serait-ce qu'au 8e et ensuite au 6e siècle en Babylone, il y avait une diaspora tout à fait exceptionnelle. Donc, on ne peut pas dire des choses pareilles. Et enfin, le judaïsme dégénéré. Le judaïsme dégénéré. Et le juif perfide qui va se... Alors, le judaïsme dégénéré, effectivement, à l'époque de Jésus, on renverse l'histoire. Au lieu de mettre en avant qu'à l'époque de Jésus, il avait une vie culturelle, une vie intellectuelle, une vie religieuse très riche avec les Esséniens, pour les chrétiens, c'est très important, avec les zélotes, les patriotes d'Israël qui ont résisté, avec les pharisiens, les vrais descendants des juifs qui croyaient à la fois à l'écrit, à l'oral, aux commentaires, les sadducéens. On dit non, tout ça, c'était des sectes. Vous appelez le mot secte, c'est terminé, on a peur, c'est des sectes. Même des universitaires, jusqu'à il y a quelques années, en plein de termes. Les sectes, il y a un livre qui s'appelle Les sectes juives à l'époque de Jésus. Non, c'était des partis politico-religieux. On n'a pas le droit d'employer ce terme parce que les mots ont leur charge, ont leur point, leur importance. Alors, je reviens à quelque chose d'intéressant, c'est le juif perfide. Perfide. Alors, dans la tradition catholique, surtout, jusqu'il y a quelques dizaines d'années, jusqu'à Jorisac, pratiquement, jusqu'à Vatican II, il avait, pour le vendredi, c'est une prière. Oremus pro perfidis iudeis. Si on avait traduit, prions maintenant, Oremus pro perfidis, pour les juifs, perfidis, à la rigueur incroyants, bien que les juifs soient les premiers croyants, mais enfin bon, encore, c'est pas exact, c'est pas grave. Mais vous imaginez un enfant qui va dans une église, qui n'a jamais vu un juif. On verra tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé en histoire, quand ils ont eu le droit de résider ici ou résider là-bas. Et on lui dit, prions maintenant pour le juif perfide. Perfide, c'est comment on l'a traduit en français ? Perfide. D'accord ? Et on ne va pas s'agénuer pour les juifs, on va s'agénuer pour les païens. Les juifs, ça ne les gêne pas que les chrétiens, que les catholiques, en l'occurrence, ont une prière spéciale pour les juifs et souhaiteraient qu'ils deviennent catholiques. Ce n'est pas grave, ça ne gêne pas. Mais voilà, jusqu'il y a quelques dizaines d'années, rien que cette phrase, cette prière, c'est un poison, un poison polyfiltrant qui s'est maintenu pratiquement jusqu'à nous. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est bien sûr la Shoah qui a permis une prise de conscience très nette des théologiens, qui a permis des rencontres très importantes, en particulier cette de Zellisberg. Ah oui, c'est-à-dire que vous avez raison, il ne faut pas être seulement négatif et, bon, on passera sur d'autres, sur d'autres, comment dirais-je, mythes. Mais c'est vrai que... Oui, parce que c'est intéressant aussi, vous le rappelez, d'ailleurs, on le voit à travers votre livre, en filigrane, comment aussi certains courants, certains pays, essayent de se défaire de cette haine des juifs, essayent de combattre ces mythes fondateurs. Pour arriver à ça, à ceci, vous avez raison, il faut quand même rappeler que d'une époque à l'autre, si vous voulez, certains des judaïsmes, ils se nourrissent des mythes précédents. Tout ce que je viens de vous dire, c'est maintenu tout le long du Moyen Âge, surtout la légende du meurtre rituel, et quand il y avait une légende de meurtre rituel, alors tout de suite, c'est un enfant tombé dans un puits, si quelqu'un était tué ou il était mort de façon, on ne savait pas quoi et comment, il s'agit d'une meurtre rituelle, il avait des émeutes et il avait aussi des assassinats. Mais même les papes, si vous voulez, c'est ça que je veux dire à un moment donné, ils ont publié plusieurs bulles en disant que c'est une ineptie de dire que les juifs commettent des meurtres rituelles. ils sont respectueux effectivement à la fois du précès biblique qu'il ne va pas tuer et que c'est tout simplement ce sont des injonctions, ce sont des mythes, des légendes pour qu'effectivement on puisse ensuite leur prendre les biens, les spolier, etc. Et bon, je ne sais pas, je n'ai pas ici où est-ce que j'ai mis, je voulais juste vous citer, mais je retrouve tout à l'heure ce que le pape, voilà, je l'ai trouvé. Excusez-moi, parce que c'est important de dire que même d'avoir des exemples précis, voilà, je dis, voilà, le pape, innocent 4, donc en 1247, il publie une bulle, il adresse aux évêques et archevêques en Allemagne, il dit la chose suivante, nous avons reçu des juifs d'Allemagne des plaintes lamentables sur ce que certains princes ecclésiastiques et séculiers et d'autres puissants seigneurs de vos villes et diocèses pour piller injustement leurs biens et les approprier, se livrent contre eux à des machinations scélérates ou bien imaginent toutes sortes d'occasions pour les molester sans réfléchir que c'est en quelque sorte de leur archive que sont sortis les témoignages de la foi chrétienne. Bien que la Sainte Écriture dise entre autres préceptes tu ne tueras point et qu'elles leur défendent de toucher à tout ce qui est mort au jour de leur Pâques on les accuse néanément faussement de distribuer parmi eux précisément dans leur fête pascale le cœur d'un enfant qu'ils auraient tué tout en faisant croire que la loi ordonne ce crime au contraire elle reprouve. Partout où on le retrouve un cadavre on accuse méchamment les juifs du meurtre c'est par de tels et bien d'autres mensonges qu'on s'acharne contre eux et sans qu'ils soient accusés sans qu'ils avouent sans que leur crime soit prouvé à l'encontre du Saint-Siège qui leur accorde gracieusement ses faveurs. Donc c'est important que déjà même au Moyen-Âge alors comment faire un certain nombre de grands penseurs bon vous m'excuserez je vais citer quand même Luther aussi le professeur Kirch Léger spécialiste du protestantisme entre autres pour ceux qui ne le connaissent pas bon au départ il pensait que les juifs allaient embrasser la nouvelle foi chrétienne il a écrit des très belles choses à l'égard des juifs les juifs ne sont pas convertis et il a il a ensuite écrit Hachem Améforach les juifs et leurs mensonges des pamphlets aux dieux et moi je veux rendre un hommage appuyé aux églises protestantes qui à l'occasion de l'anniversaire le 60ème anniversaire de Luther officiellement on a réconnu on a incriminé ces textes parce que bon il fallait le faire je trouve c'était vraiment c'était vraiment très courageux donc voilà donc je dis on passe à la renaissance à l'époque moderne etc. où il y a d'autres mythes qui vont se joindre mais en fait les mythes les plus terribles c'est la conspiration juive mondiale vous voyez d'une part il y a une racine entre guillemets de l'extrême gauche l'autre si j'ose dire c'est des mots et de l'extrême droite soit les juifs sont des grands millionnaires qui exploitent le peuple soit ils sont les fomenteurs des révolutions alors il va y avoir le mythe judéo-bolchévisme et le juif les Rothschild etc. et donc là au 19ème siècle plus cette idée de race néanmoins vous avez raison se développe un courant je dirais philosophique et je veux rendre un hommage appuyé à Charles Péguy moi j'ai fait le PNH à Chartres pour lui pour moi Péguy c'était vraiment non seulement un immense philosophe un immense poète heureux ceux qui sont morts pour une juste guerre on parle de cette année ces jours-ci du centenaire de la grande guerre et bien vraiment je pense qu'en France c'est lui qui est le véritable fondateur des amitiés entre juifs et chrétiens et son meilleur copain c'était Bernard Lazare un nîmois et je salue mon confrère de l'académie de Nîmes ici présent donc Bernard Lazare de son vrai nom Lazare Bernard qui disait effectivement Péguy disait à propos de Bernard Lazare c'est un homme de 50 siècles c'est un athée ruisselant de la parole de Dieu c'est beau ça et en même temps en même temps effectivement Péguy a écrit les plus belles pages les plus belles pages sur Israël il avait un monument à la gloire de Bernard Lazare qui malheureusement a été initialement en partie cassé déjà après la première guerre mondiale par les camelots du roi entre parenthèses et puis elle a été fondue pendant la deuxième guerre mondiale mais le vrai monument à la mémoire de Bernard Lazare c'est Péguy notre jeunesse et dans notre jeunesse vraiment il y a des pages tout à fait extraordinaires à la fois pour Bernard Lazare et pour le judaïsme donc voilà je pense que c'est à partir de ce moment là qu'il y a tout un courant qui va se développer aussi bien dans les milieux juifs et protestants alors maintenant pour les mots protestants ça va il y a des affinités électives entre juifs et protestants écoutez disons cette célèbre phrase sur l'ancien régime il valait mieux être juif dans les états français du pape que protestants dans le royaume de France n'oubliez pas que le pape avait une colonie dans le milieu de la France entre guillemets excusez l'expression colonie les états français l'avignon l'île sur la sorge et c'est vrai que c'est pour cela aussi que les premiers qui ont pris la défense des juifs pendant la deuxième guerre mondiale on peut relativiser citer etc et on a beaucoup écrit là dessus mais c'est vrai que les protestants vraiment se sont investis de façon exceptionnelle il y a tout un village qui a accueilli plus de juifs que le nombre de juifs dans le village ce sont des choses vraiment connues donc c'est vrai que effectivement la Shoah pose ces questions et après la Shoah on s'est réunis à Silsberg en Suisse où Jules Isaac qui a écrit le célèbre livre Jésus et Israël entre autres il y a qui ont appris l'histoire dans l'Emmanuel l'histoire de Malé Isaac lui il a présenté les douze propositions qui sont devenues les dix points de Silsberg qu'il faut prononcer effectivement juifs chrétiens juifs donc des chrétiens à la fois protestants catholiques orthodoxes sont réunis pour dire voilà qu'est-ce que nous devons faire pour que l'anciennisme ne continue plus et c'est vrai que l'accent a été mis sur l'enseignement il faut épurer les catéchismes et les catéchismes catholiques ont été épurés attention il y avait aussi des catéchismes qui n'avaient pas d'aspect anti-juif mais malheureusement il y en avait aussi c'est-à-dire que généraliser toujours les juifs ont fait ça les juifs il y a peut-être certains juifs notamment dans le discours théologique ça il faut le dire et à partir de ça à partir de là il y a tout un travail de purification et on assiste vraiment aux amitiés judéo-chrétiennes qui commémorent aussi cette année le 70e anniversaire puisque c'est Julissa qui est à l'origine de la création des premières associations judéo-chrétiennes merci alors vous avez évidemment comme vous dressez un panorama de l'antiquité à nos jours vous avez découpé votre livre par chapitre chronologique pour suivre en bonne méthode historique les différentes pour mieux analyser les différentes périodes il y a quand même une chose qui me frappe on pourrait dire qui traverse finalement ce serait une donnée un peu transversale dans votre livre c'est la conjonction des différentes haines vis-à-vis des juifs alors vous en avez donné un exemple là en prenant en parlant des aspects politiques c'est à dire qu'on a une haine venant de l'extrême droite qui accuse le judaïsme les juifs d'être étrangers à la nation et qui va rencontrer une haine d'extrême gauche qui ne s'appuie pas du tout sur les mêmes éléments mais qui accuse les juifs d'être d'avoir de l'argent d'être une multinationale financière comme on retrouve au Moyen-Âge pour prendre simplement deux exemples une haine on pourrait dire intellectuelle théologique en particulier lorsqu'on accuse les juifs d'être des profanateurs des hosties et puis une haine on pourrait dire populaire de la part de personnes qui bien sûr ne comprennent probablement rien à la théologie au mystère des hosties mais qui par contre lorsqu'il y a une épidémie lorsqu'il y a un puits empoisonné là trouvent un bouc émissaire les juifs c'est important effectivement l'église donc au Moyen-Âge l'état est marqué par la religion et par l'église et l'église à l'égard à l'égard des juifs une attitude ambivalente mélange de tolérance et d'intolérance tolérance on vous permet de vivre dans notre milieu chrétien c'est déjà pas mal même s'il devait payer une taxe spéciale en tant que juif la Thalia Udeorum par exemple mais et en plus la tolérance pourquoi cette tolérance parce que effectivement les juifs ont donné la Bible Jésus les apôtres etc il y aurait une certaine reconnaissance à l'égard de ce peuple mais comme ce peuple tout de même dans sa majorité est resté juif il ne s'est pas converti alors on va être intolérant dans quatre domaines dans le domaine topographique on va leur imposer le ghetto même le terme ghetto est tardif 16ème siècle mais la réalité remonte déjà à 11-12ème siècle donc c'est vrai qu'au départ toute minorité qui a l'inquiétude pour partage veut vivre regroupée et à ce moment là c'est vrai qu'au départ on veut regrouper près du synagogue près d'une école etc et puis cette agglomération volontaire est devenue obligatoire on va mettre des murailles ou des portes et on va faire le ghetto il faut nuancer il y a des villes et des endroits où il n'y a pas eu de ghetto comme c'est le cas ici à Montpellier que vous connaissez deuxième discrimination dans le vêtement 1215 le 4ème concile de Latran on décide on ne sait plus qui est qui des hommes juifs vont avec des femmes chrétiennes des hommes chrétiens vont avec des femmes juives on ne sait plus qui est qui à partir de là on va mettre des signes distinctifs rota rotella la roue la rouelle au départ couleur verte vert et blanc rouge et blanc c'est le jaune qui s'est imposé selon moi le jaune est rond l'argent juif et l'argent les 30 déniers de Judas etc bon troisième discrimination économique vous n'avez pas le droit de travailler la terre et d'être propriétaire terrien pour ne pas que vous vous enracinez et c'est un danger pour les paysans et c'est vrai voilà pourquoi on va dans les églises on voit les dessins et tout parce que effectivement l'immense majorité des paysans était en alphabète tandis que chez les juifs et bien c'est rarissime je cite de nouveau Peggy avec une sorte de boutade le juif peut remonter de génération en génération il peut remonter pendant des siècles il trouvera toujours quelqu'un qui sait lire le français lui il sait lire depuis Jules Ferry bon c'est une boutade mais bon alors donc économique et juridique le serment était au Moyen-Âge religieux alors comment est-ce qu'un juif pouvait ou un musulman pouvait dire pouvait prononcer le même serment qu'un chrétien ça n'avait pas de sens puisque c'est la trinité de Jésus alors devant octroyer ou laisser aux juifs la possibilité d'avoir un serment spécifique un certain courant de l'église je mesure les mots à essayer de rendre ce serment au Dieu par la forme et le contenu des épines autour des coudes autour du cou vraiment prendre un pain purificateur dans l'eau glacée s'occuper les ongles jusqu'à la chair vive jeûner un jour avant au lieu de prêter le serment au tribunal on va le prêter le serment à la synagogue quand on sort la Torah à biais de l'un seuil des morts enfin des descriptions vous avez tout là-dedans avec toutes les sources moré judaïko ça veut dire non pas moré c'est aussi en hébreu c'est pas professeur c'est le mœurs c'est la coutume des juifs figurez-vous que c'était la dernière discrimination en France déjà en France c'est le premier pays qui a octroyé l'égalité aux juifs en Europe en 1791 d'abord les séfarades en 1910 et puis tous les françaises surtout les achetanases en 1911 mais la dernière discrimination qui subsistait c'était ce serment infamant on réclamait encore parce qu'on croyait que si les juifs ne prêtent pas ce serment ils ne disent pas la vérité qui a combattu ce serment un n'y moi encore Adolphe Isaac Crémieux qui a eu une destinée tout à fait exceptionnelle c'est devenu ministre de la justice et rendons-lui l'hommage aussi à propos de la libération des noirs des colonies françaises parce qu'on parle tout le temps de Victor Schollcher mais rarement parfois jamais on ne rappelle pas le nom d'Adolphe Isaac Crémieux le même qui a émancipé les juifs d'Algérie le même qui a combattu pour l'émancipation des juifs des Balkans au congrès de Berlin en 1878 et bien c'est lui en tant que ministre de la justice n'est-ce pas qui a vraiment oeuvré pour la libération des esclaves noirs des colonies françaises quand elle est venue à Bucarest on lui a demandé de venir l'aide pour émanciper aussi les juifs de Roumanie il dit je suis devant vous sachez que devant vous c'est un français ancien ministre de la justice mais en même temps moi je demande pour mes co-religionnaires de Roumanie ce que j'ai fait pour les noirs de nos colonies je ferme un peu la parenthèse donc ça c'est important de dire effectivement cette ambiguïté qui consiste dans la politique de l'église et qui s'est maintenue effectivement par la suite alors comme l'heure avance je voudrais vous poser une dernière question et puis après on donnera la parole à la salle pour d'autres questions moi je voudrais vous poser une dernière question qui nous tire plutôt vers aujourd'hui vers le présent vers l'actualité puisque vous avez très bien présenté la rupture évidemment dans la prise de conscience que constitue la Shoah vous avez donné les exemples de la fin de l'enseignement du mépris dans le christianisme du développement des amitiés judéo-chrétiennes on pourrait citer aussi les efforts politiques de reconnaissance on peut donner un seul exemple le président Jacques Chirac qui reconnaît en 1995 la responsabilité de l'état français dans les rafles de la seconde guerre mondiale et pourtant on parle aujourd'hui d'un nouvel antisémitisme est-ce que vous pouvez vous pouvez nous dire finalement en quoi est-ce qu'il est nouveau et à partir et quand est-ce qu'il apparaît oui c'est très important effectivement vous avez raison de rappeler Jacques Chirac et puis il y a d'autres présidents jusqu'au dernier monsieur Macron qui l'a aussi il a pris position à propos de ce entre guillemets nouvel antisémitisme je pense qu'effectivement il y a d'abord un recyclage des mythes j'ai parlé de conspiration juive mondiale les juifs comme au Moyen-Âge il empoisonnait les fontaines aujourd'hui on trouve par exemple dans la presse surtout dans les pays arabes que les juifs empoisonnent la nourriture ou pour même la légende du meurtre rituel qu'on trouvait au Moyen-Âge qu'on n'a jamais eu cette légende dans l'islam en raison du conflit israélo-arabe israélo-palestinien plutôt on retrouve maintenant cette légende dans la presse et dans les médias des pays arabes on a changé le nom on n'a plus besoin de sang chrétien on a besoin de sang humain on a je peux citer on a cité dans le livre tel journal qui dit on a trouvé quelques palestiniens tués c'est possible il y a la guerre des deux côtés d'ailleurs mais on les a trouvés sans une goutte de sang sous-entendu on aurait extrait le sang pour utiliser ce sang pour l'hérite et alors donc effectivement si on peut parler d'une coupure de nouvel antisémitisme je pense que ça commence après la guerre des six jours après la guerre des six jours l'image d'Israël va se détériorer et maintenant ce n'est plus le juif qui en tant que tel qui veut il y a l'origine de conspiration mondiale c'est l'état d'Israël et l'état d'Israël devient le juif des états à partir de ce moment là en même temps on récicle les choses le mensonge d'Auschwitz la thèse est la suivante les juifs ont inventé Auschwitz pour justifier la création de l'état d'Israël ça c'est un c'est une c'est une thèse qu'on retrouve absolument partout il y a eu maintenant les les tours de jumelles de New York le 11 septembre 2000 2001 une semaine après la télévision du Hezbollah Malmanach je donne toutes les indications qui dit la chose suivante 4000 juifs ont reçu un coup de fil du Mossad israélien de ne pas aller au travail et comme ça ils ont été épargnés de ce qui s'est passé avec la destruction des tours donc désormais ce n'est plus Daesh ce n'est plus les vrais responsables c'est un responsable qu'on connaît entre guillemets c'est toujours le juif la même chose donc il y a depuis un certain nombre d'années une diaspora musulmane extrêmement importante en Occident et effectivement un certain courant islamiste jihadiste développe développe une haine en en s'appuyant sur un certain nombre de textes du Coran voilà et donc effectivement en fait est-ce qu'il y a un vrai nouvel antisémitisme pour ce qui est de la France certainement selon moi l'antisémitisme traditionnel est très résiduel je ne dis pas qu'il n'existe pas dans certains milieux disons de l'extrême droite mais la plupart si on fait des sondages on a fait des sondages donc la plupart des français ne sont pas antisémites l'antisémitisme se développe dans certains milieux poussés par cette vague d'islamistes et d'iradistes basées sur une mauvaise interprétation de l'islam et là j'ai donné des textes j'ai donné des choses c'est malheureusement ça attention il faut que tout le monde fasse attention à ce phénomène en disant ceci nous devons tous être très attentifs et réagir à ce qui s'est passé écoutez c'est quand même triste de dire la chose suivante pendant la guerre on déportait les juifs surtout les prenaient aussi les enfants pour les tuer quelque part dans des camps pas de camps de concentration dans les camps d'extermination même pas dans des abattoirs humains car c'est ça aux juifs et les autres camps de polonais abattoirs humains tandis que maintenant depuis une dizaine d'années on a tué en France des enfants et des juifs parce que juifs en France donc ça ça c'est inadmissible et ça c'est vraiment nouveau voilà alors merci pour cette précision on a tué en train de se faire et à tué en train d'années on a tué en train de se faire